Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la deuxième consacrée au cycle de la ligne de la Morienne, il y aura une vidéo bonus qui coulira cette petite série. Aujourd'hui nous sommes à Culeuse et nous allons aller jusqu'à Modane aux commandes de ce train de nuit. Il y avait des trains de nuit normalement entre Paris et Modane pour les pointes hivernales, il y en avait également entre Paris et Boursin-Maurice. Donc aujourd'hui on va parcourir la ligne de Culeuse à Modane, on va passer par Aix-les-Bains, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Modane. Et je suis donc avec la Z363, parce que j'aime beaucoup sa conduite, et les voitures Corail Lunéa de Cimexpress. J'ai 12 voitures je crois, de mémoire, une masse totale de 606 tonnes à peu près. Donc on a des voitures de première classe, la voiture à siège inclinable, et puis les voitures de seconde classe, ainsi que la voiture service. Alors ma rame est un tout petit peu trop longue, du moins pour la gare de Culeuse, c'est un peu trop longue, puisque ma dernière voiture se trouve légèrement hors quai. Alors j'ai déjà procédé à la mise en service de la locomotive, histoire de gagner un petit peu de temps. Nous allons monter en cabine, on voit qu'on a voie libre, je vais juste sortir deux secondes de la locomotive. Nous avons donc le signal à voie libre, et au-dessus on a le tableau indicateur de direction à distance, qui présente deux feux. C'est la direction de Chambéry, avec un seul feu, nous irions à Genève. Donc comme je le disais, j'ai déjà procédé à la mise en service de la locomotive. On peut peut-être rapidement faire un tour par le train. Donc là nous sommes dans les voitures de première classe. La voiture à siège inclinable. Et les voitures de seconde classe. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que normalement on va voir l'éclairage des voitures qui est actif. Je vais essayer, du moins je vais tenter de m'arrêter en gare d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Histoire de faire un petit peu l'arrivée de ce train de nuit. Histoire d'avoir quand même quelques arrêts. Donc les portes sont fermées, l'inverseur en avant. On desserre par le bouton, soit à grand débit. Et nous passons les premiers crans de traction. En tout ce transportant de용, soit à grand débit. Je vous reconnais par le bouton, soit à grand débit. En tout ce transportant de needle est très enrique. Tu fais pas winding commeyou dans le monde. On y va à grand débit. C'est parti. Alors, TIV 150 avec mon carte Z, on n'atteindra pas cette vitesse avec cette locomotive, elle est limitée à 125. Alors, je crois, évidemment, c'est une locomotive slovene, je crois qu'elle faisait les deux, elle faisait du passager, mais elle était plus destinée aux frettes. Du coup, il y a un rapport de réduction qui favorise plutôt le couple que la vitesse maximale. Voilà, on a le Zifa, mais du coup, pour nous, pour la partie, enfin, pour les forterans en Moriade, ça va être une aide assez précieuse. On est parvenu au... là, je sais, je vais me transitionner au passé en parallèle. Donc là, je vais passer à l'écran de poupage parallèle et je actionnerai tout à l'heure l'écran de chantage. Je vais passer à l'écran de poupage. Donc, nous, au grand maximum, on rouleras à 110, 115. On doit faire ramme tout à l'écran. Je vais passer l'écran de chantage 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 J'arrive l'écran de chantage Re intéresser l'écran de chantage ... 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